Bicamérisme, parlementarisme rationalisé et en même temps continuité. Stabilité et force, parce que cette constitution depuis 1958 a permis de traverser toutes les épreuves, y compris les pires, la cohabitation sur le plan politique, les crises monétaires, c'est la force de la Vème République. Stabilité, et ça, ça a été une innovation incroyable. Et quand on regarde partout ailleurs en Europe, c'est un atout majeur pour la France, la stabilité. La stabilité. La France avait connu une grande période d'instabilité avec les républiques précédentes. La révision de la constitution de 1958 lui a donné la stabilité. Le mot stabilité, évidemment. Les Français sont ce peuple qui ont expérimenté pratiquement tous les régimes politiques. Cinq républiques, bien sûr, mais aussi l'Empire, mais aussi la restauration monarchique, mais aussi le consulat. Et enfin, le général de Gaulle nous dote d'institutions qui assureront une stabilité, notamment pour l'exécutif et le gouvernement. C'est sa solidité, parce qu'elle a résisté à beaucoup d'épreuves. Je dirais moderne et solide, et c'est ce qui explique qu'elle soit autant durable. Elle va dans quelques années devenir la constitution la plus durable depuis le début de la République. Le mot qui me vient à l'esprit, stabilité. Il est clair que le général de Gaulle a amené par cette constitution une stabilité qui est encore très juste aujourd'hui dans notre pays. Général de Gaulle, bien évidemment. C'est lui qui a été la figure tutélaire, c'est lui qui a eu cette vision d'avenir, cette vision des équilibres. Il voulait faire un exécutif fort, le fameux discours de Bayeux de juin 1946. Donc il a quitté le pouvoir, il est revenu dans les circonstances qu'on connaît, période de crise. Et donc il a appliqué en 548 ce qu'il voulait appliquer en 46. Il a voulu finalement une république un peu monarchique, avec cette dimension héroïque que lui-même, que lui seul, était capable finalement de porter avec 40, avec la libération, avec ce qu'il était. Et je pense qu'il a donné cet envol à nos institutions. Et il reste, je crois, dans l'esprit, dans la mémoire, dans le cœur des Français, avec une place un peu particulière. Michel Debray, qui a été sénateur. C'est lui le père de la Constitution. C'est lui qui, après les affres de la Troisième République et de la Quatrième, a réussi à produire quelque chose qui est encore en exercice à l'heure actuelle. C'est le respect pour celui qui a transformé finalement une idée, portée par le général de Gaulle, un militaire, en document de droit aujourd'hui incontournable. Jacques Chirac. De Gaulle était l'homme de la France. Jacques Chirac était l'homme des Français. Mitterrand, puisque Mitterrand, qui était hostile à la Constitution, a été élu président. Et il a dit qu'il s'était glissé, n'est-ce pas, dans les habits de président et donc dans le moule de la Constitution. Mais peut-être aussi un homme comme René Cassin, parce qu'on trouve au cœur la valeur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, héritière de celle de 1789. Max Lejeune, ancien député, ancien sénateur, ancien ministre, était signataire de la Constitution. J'ai commencé avec lui et je ne pouvais pas l'oublier. 58, 100 votes. J'avais 10 ans, je me souviens quand on l'a voté. Le véritable changement, il est intervenu en 1962, quand on a décidé d'élire le président de la République au suffrage universel direct. Mon prédécesseur illustre, le président Monerville, n'y était pas favorable. Et qu'il y a eu un fameux débat entre le général de Gaulle et Gaston Monerville, un débat qui a tendu leur relation de manière forte. L'élection du président de la République française au suffrage universel, c'est un changement considérable avec la 3e et la 4e république. Avec le général de Gaulle et cette élection, on passe véritablement au pouvoir du peuple français. C62, c'est évidemment le choix par le peuple de la clé de voûte des institutions sous la 5e république qui est le président de la République. Claude Lefort, un philosophe, disait qu'en démocratie, le pouvoir est vide. Il y a un problème d'incarnation parce qu'il y a la séparation des pouvoirs, parce que la souveraineté du peuple est quelque chose d'abstrait. Et donc là, il y a une incarnation puisque le peuple va se retourner vers un homme ou une femme. 10 mai 1981, parce que l'alternance a été possible. Cette constitution, tant décriée, y compris par le principal bénéficiaire, François Mitterrand, rappelez-vous la notion de coup d'état permanent. François Mitterrand devient président de la République pour 14 ans, seul président de la République à avoir un tel record. Et donc cette date-là, c'est aussi pour moi la gauche enfin reconnue et qui arrive aux plus hautes responsabilités. En 1965, la première élection du président au suffrage universel, c'est pas seulement la constitution qui a changé, mais cet événement a modifié considérablement les habitudes, les traditions et la vie politique en France. Moi c'est 2000, 2000 parce que c'est à ce moment-là qu'on a fait rendre concomitant l'élection du président de la République et du Parlement. Ça veut dire qu'on est passé en régime présidentiel, ce qui était le véritable changement dans la constitution. 1962, non pas un changement de régime, mais un changement de braquet pour cette constitution. Chacun savait que l'objectif du général de Gaulle, c'était d'avoir une légitimité directement liée à un scrutin du peuple, très concrètement. Et cette réforme passe avec un succès populaire manifeste. Voilà, le général de Gaulle, dans toute sa gloire, dans toute sa force, une réforme essentielle, était-elle bonne ? Je pense qu'aujourd'hui chacun peut le reconnaître. L'élection du président au suffrage universel, 1962, avec première mise en application en 1965. C'est ce qui a changé notre système politique. 1992, c'est la révision qui a permis que la France enterrine le traité sur l'Union européenne. C'est le traité de Maastricht dont tout le monde se souvient. Ça a permis à la France à la fois d'être ce qu'elle est aujourd'hui, un grand pays, et une préfiguration avec les autres pays de l'Union européenne. C'est le quinquennat, et puis surtout la révision de 2008 avec le président Sarkozy qui a amené la QPC. Qui a donné aux Français, aux juiciables, la capacité de dire si, en tout cas de saisir les hautes juridictions pour démontrer la constitutionnalité d'une loi, et puis surtout les droits au Parlement. Puisque d'ores et déjà, on arrive désormais dans l'hémicycle avec le texte qui a été voté en commission. On a un meilleur équilibre de l'ordre du jour. On a en réalité un rééquilibrage entre l'exécutif qui est tout puissant, sous la Vème République, avec le parlementarisme rationalisé, et puis un Parlement qui retrouve un peu de couleur avec la révision de 2008. C'est ce que nous devrions entreprendre dans les semaines et les mois qui viennent. Deux objectifs pour moi. Renforcer les pouvoirs du Parlement. Parce qu'un exécutif fort, et c'est la marque de la Vème République, a besoin d'un Parlement fort. Le second des sujets, ne jamais oublier que les parlementaires, ils doivent être liés à un territoire. Plus que jamais, le besoin du territoire doit être écouté et entendu. Je me souviens qu'on a reçu dans chaque foyer un pavé, donc le texte de la Constitution. Est-ce que les gens l'ont lu ? Je pense que non, ou quelques-uns peut-être. Mais dans ma famille, ma mère avait voté oui, parce qu'elle voulait éviter, elle pensait qu'il y avait un risque de guerre civile. Et mon père, qui était plutôt républicain, lui, plutôt de gauche, avait dit « je ne voterai jamais pour un général ». Comme quoi, ça avait partagé les votes des familles. À chaque fois que le général de Gaulle s'exprimait à la télévision, ma mère faisait taire toute la famille en disant « taisez-vous, Philippe veut entendre le général de Gaulle ». C'est un souvenir, j'étais très jeune, 5 ans, 62, justement, la réforme, avec, dans toutes les boîtes aux lettres des Français, qui toutes et tous avaient un tourne-disque, un petit disque bleu, très souple. Je dois encore la voir quelque part, il faudrait que je le retrouve. On entend le général de Gaulle expliquer pourquoi il faut voter oui pour cette constitution, à l'époque déjà une communication très moderne.